Mon nom est Carmen Rivet, je suis propriétaire de la bijouterie qui porte mon nom à Saint-Lambert, au 666 Avenue Notre-Dame. La bijouterie Rivet, c'est une entreprise qui est née en 1955 quand mon père Jean-Claude Rivet, qui était horloger, a décidé de se partir en affaires avec une fidèle collaboratrice qui était ma mère. Ils ont fait une équipe extraordinaire. Des meilleurs moments, j'ai eu un client qui était venu choisir une bague pour sa future fiancée. Et puis, quand c'était le temps de lui remettre la bague, il l'a amenée, alors elle ne savait pas pourquoi elle venait ici, mais il l'a amenée pour qu'on puisse prendre la grandeur de son doigt, ajuster la bague, et puis il s'est mis à genoux devant elle pour la demander en mariage. C'était vraiment une belle émotion, c'était vraiment un geste spontané. Eux aussi, ils avaient les larmes aux yeux. Ça aussi, c'est un volet que j'aime beaucoup faire, c'est quand on fait des évaluations sur rendez-vous avec les clients. On fouille parfois dans des coffres à bijoux d'une mère qui est décédée. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de personnes qui voient certains bijoux en se disant « Oh mon Dieu, j'ai vu ma mère porter ça pendant des années ». Alors, on fait un peu le tour de la vie des fois d'une personne qui a précédé. On fait ça sur rendez-vous, puis c'est toujours plaisant. Puis les gens qui vivent cette expérience-là me disent que pour eux, c'est une belle expérience. Essentiellement, je pense que la compétence derrière le comptoir est une chose primordiale. Aujourd'hui, en affaires, on n'a plus le droit d'être incompétents. Alors, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend, il faut savoir aussi être capable de déterminer qu'est-ce que les clients nous apportent. Pour notre sécurité autant que pour la sécurité du client. Et je pense que c'est la plus grande force de la bijouterie. C'est la qualité du personnel que j'ai derrière le comptoir. Pas juste moi, mais j'ai des gens qui sont bien formés. Moi, j'ai une personne qui travaille ici depuis plus de 20 ans. Et la plupart des autres sont ici depuis plus de 5 ans. Alors, on discute, on essaie de voir comment on règle la situation ensemble. Ça fait une belle force, ça fait une belle dynamique d'entreprise.